Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. La vie des diocèses Dans le département de la Manche en Normandie, département entouré par la mer du même nom. La Manche est un territoire qui a plusieurs pôles, plusieurs centres d'une certaine manière. Saint-Lô qui est la capitale politique et administrative. Cherbourg, capitale économique, portuaire aussi. Et Coutance, la capitale judiciaire et religieuse. Et c'est ce qui va évidemment nous intéresser particulièrement pour cette émission. Le diocèse de Coutance compte près de 500 000 habitants. Il est émaillé de presque une soixantaine de paroisse répartie en huit doyonnais. On compte une cinquantaine d'établissements scolaires dans l'enseignement catholique. Et sur un plan ecclésial, on compte 56 prêtres en activité, 45 diacres permanents. Et pour nous parler de ce diocèse, on a le plaisir d'accueillir Monseigneur Laurent LeBoulche, évêque de Coutance et Avranche. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes évêque de Coutance et Avranche depuis 2013. Au niveau national, vous avez deux responsabilités. Au sein de la Conférence des évêques de France, vous faites partie du Conseil de la Solidarité. Et vous êtes aussi responsable du groupe de travail Territoires et Paroisses. On en parlera certainement au cours de cette émission. Vous êtes né en 1960 et vous avez été ordonné prêtre à 28 ans. Votre devise épiscopale, Monseigneur, c'est la suivante. Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Une phrase tirée de l'évangile. Et si j'en crois ce que vous avez raconté, quand vous avez été ordonné évêque, c'était l'évangile du jour où vous avez appris que vous alliez devenir évêque. J'ai appris, où j'ai deviné qu'on allait m'appeler à devenir évêque. En fait, ce n'est pas moi qui ai choisi cette phrase. C'est la phrase qui m'a choisie. Vous l'avez reçue. Je l'ai reçue et je l'ai prise telle qu'elle. Et je trouve que c'est une belle phrase parce qu'elle invite à apporter les choses avec le maximum de légèreté, de confiance en Dieu, même quand, évidemment, quand les responsabilités sont parfois lourdes. Et ça arrive dans la vie d'évêque, évidemment. Mais ceci dit, j'y pense souvent. Chaque jour, je pense à cette phrase et elle me porte. Est-ce que dans ces dernières semaines, ces derniers mois, où la vie sociale, la vie ecclésiale n'a pas été simple à cause de tout ce qu'on a vécu, elle a été aussi porteuse pour vous ? Oui, bien sûr, parce que ce n'est pas facile de sortir de ce temps un peu de confinement. On sent que beaucoup de gens ont du mal à revenir dans l'Église. Les fraternités que nous avons mises en place peinent à repartir. Donc il faut garder cette espérance. Et oui, je pense que, pour le dire assez rapidement, je pense que notre Église a pris un petit coup de vieux de trois ans, de façon un peu prématurée, puisque des gens se sont rendus compte qu'ils étaient très âgés et qu'il fallait quitter l'Église. Alors je pense que les choses ne se seraient pas passées si vite. Et puis certaines personnes qui étaient en responsabilité se disent on va quand même un peu lâcher le pied. Donc c'est vrai que c'est une épreuve quand même que nous traversons, mais qu'il faut traverser dans la foi. La relance n'est pas si simple que ça. Elle n'est pas si simple. Alors on va entrer dans le vif du sujet, Mgr Le Bouch, puisque vous avez lancé il y a trois ans maintenant ce que vous avez appelé un itinéraire diocésain. Votre but c'était d'encourager les catholiques à être des disciples missionnaires. Il y a eu une première phase qui a été lancée avec la création de ce que vous avez appelé des petites fraternités. Alors d'après les chiffres, si j'ai bien compris, il y a 200 petites fraternités dans le diocèse. Oui, aujourd'hui peut-être un peu moins parce que certaines n'ont pas poursuivi, d'autres se renaissent. Et puis avec le Covid, là c'est un petit peu compliqué de repartir. Mais j'étais quand même très heureux de ce bel élan. On a fait un rassemblement des fraternités dans la cathédrale. Je m'attendais à quelques 200 peut-être personnes. On a rempli la cathédrale et c'était magnifique. Vraiment, et ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir combien ces lieux, ces fraternités sont vraiment des lieux de conversion à la parole. De redécouverte de la parole de façon très profonde par la prière et le partage. Et là je trouve que c'est vraiment le lieu des petites écoles de disciples missionnaires où les gens se rendent compte de la force de la parole et j'espère, entre dans le désir de partager cette parole autour d'eux. Alors on va en découvrir une de ces petites fraternités. On va aller à Mortin. Alors Mortin, c'est en zone rurale. On est au sud de votre département, Mgr Le Boulche, assez loin finalement des grandes villes. Et pourtant, il se passe des choses assez fortes avec les jeunes. Une fraternité de jeunes, qui est d'ailleurs de moins en moins petite, vous allez le voir, et qui se retrouve autour d'un mot, Allégria, ça veut dire joie, allégresse. Et à mon avis, il porte bien son nom. Je vous propose de regarder le reportage. Il est déjà 19h ce vendredi, c'est l'effervescence. Depuis août 2019, les jeunes se rassemblent tous les 15 jours. Une initiative Allégria créée par les jeunes, pour les jeunes. Maman, tu viens, c'est l'heure ! En fait, on s'est posé beaucoup de questions, parce qu'à l'aumônerie qu'on faisait, il y avait toujours moins de 10 jeunes rassemblés. Et du coup, on s'est dit que se retrouver tous les 15 jours, partager, prendre, manger ensemble, faire des activités ensemble, mais aussi avoir des temps de prière. Les adolescents, entre guillemets, et les jeunes pros, on vit des choses extraordinaires, qu'on ne peut pas vivre avec des personnes plus âgées. Allégria, ça part déjà de l'itinéraire diocésain, lancé par notre évêque, qui nous invite à trouver de nouveaux moyens d'évangélisation, à laisser mourir ce qui ne donne plus de vie, rebâtir ensemble, pour essayer de retrouver un nouvel élan. On a des jeunes qui vont faire les temps d'enseignement aussi, alors évidemment, on les aide. L'évangélisation se fait par les jeunes aussi, pour les jeunes. Un premier temps de partage, où les jeunes choisissent des activités aussi diverses que la peinture, les jeux de société, le football ou la danse. Je pense que ces initiatives-là vont les aider, en ce sens qu'ils vont avoir créé, comme des petites fraternités en fait, où ils peuvent échanger, et ils se construisent aussi entre eux. La dynamique des jeunes va pouvoir rejaillir dans les paroisses, avec les plus anciens. Ensuite, vient le temps de prière et de réflexion. Ce soir, les jeunes réfléchissent au pardon. Que nous connaissons, que nous rencontrons, tous ceux que nous allons rencontrer cette année. Et il est vrai que nous, dans la vie, nous sommes amenés parfois à pardonner. Et ce pardon, par contre, il n'est pas facile. On est disciple missionnaire dans un milieu rural, en regardant les charismes des gens qui nous entourent. On s'est dit, quelles sont les personnes qui nous entourent ? Qui sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils ont à donner ? Et on a appelé selon ce qu'ils savaient faire. Et je pense qu'on est disciple missionnaire quand on reconnaît l'Esprit Saint qui habite chaque être. Ce que je trouve beau dans cette initiative, c'est qu'on touche les jeunes qui sont en périphérie. On est très contents du résultat parce qu'on ne s'imaginait pas autant attirés. C'est l'objectif aussi d'Alegria, c'est de refléter cette beauté, qu'est l'Eglise universelle. Donc vendredi dans les semaines, il faut venir aussi nombreux qu'aujourd'hui, plus inviter un copain pour être encore plus nombreux. Allez-lui ! Monseigneur LeBouche, ça vous donne le sourire à un portage comme ça. Je suis admiratif parce qu'il faut voir le contexte. Le contexte, c'est le monde rural, un pays un peu en difficulté quand même, même démographique. C'est un vieillissement. Et quand je vais là-bas, souvent les paroles que j'entends sont des paroles sombres de la part des responsables politiques, des responsables sociaux sur le secteur. Et voilà que l'Eglise dégage une autre image de jeunesse, de vitalité. Et je trouve que là, il y a un signe d'évangile magnifique qui est posé dans ce lieu. Il faut mesurer à quel point ça rayonne alors que tout pourrait porter à baisser les bras dans beaucoup de gens, en tous les cas, sur ce secteur. Et pourquoi ça marche, Monseigneur ? Qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça ? Je pense que c'est très simple. Je pense que le mot qui fait que ça marche, c'est la confiance. Il y a un pari de confiance avec ces jeunes qui est très audacieux et qui donne du fruit. Vous avez vu qu'il y a des personnes qui les accompagnent, qui sont très à leur écoute, mais qui ne prennent pas la responsabilité des choses, même s'ils les soutiennent de façon très forte. Allez-y, faites preuve d'imagination, mais n'hésitez pas. Vraiment, cette prise de confiance, ce don de confiance aux jeunes, elle donne des fruits remarquables. Il a fallu aussi casser un peu quelques frontières parce que ce projet de centre, il est alimenté par plusieurs paroisses du secteur. Il a fallu qu'on fédère un peu nos forces pour que des paroisses se mettent ensemble pour inventer un nouveau lieu missionnaire et spirituel pour des jeunes et des familles. Et je suis très heureux. Alors, bon, ça reste modeste. On a bien conscience qu'il faut rester humble, mais c'est un vrai signe de joie et d'évangile. On imagine en effet que ce n'est pas forcément partout pareil dans votre diocèse, que les fraternités ne sont pas... C'est très variable selon les endroits. Il y a des endroits où il se passe beaucoup de choses, d'autres beaucoup moins. Ce n'est pas forcément là où on se dit que ça devrait être le plus vivant qu'il se passe le plus de choses. C'est très paradoxal. Je pense, là aussi, ça tient, je crois, à cette confiance qu'on donne aux gens de, voilà, vous êtes capables, allez-y, on vous fait confiance partout ensemble. Alors, dans votre démarche intitulée « Itinéraire diocésain » qui a commencé il y a trois ans, donc là, c'était la première phase, création de ces fraternités. Deux autres phases, pardon, devaient suivre, doivent suivre. Il y a eu ces mini-assemblées synodales à l'intérieur des paroisses. Et puis, une troisième phase qui devait inciter chaque doyenné, cette fois-ci, à s'organiser en lieux bien définis. Il y a des lieux principaux, il y a des lieux partiels et des tiers-lieux. Expliquez-nous un petit peu votre vision. Alors, on évolue un peu dans le vocabulaire, parce qu'il faut, en fait, on est en recherche tout le temps. Et donc, au fur et à mesure de... C'est vraiment un itinéraire. C'est-à-dire qu'on le précise en avançant. L'idée principale, c'était que pour rénover l'Église dans la suite de l'appel du Pape, dans la joie de l'Évangile, tout est là, quoi, c'était de partir par une conversion par les petites fraternités de la parole dont on a parlé. Ensuite, on dit s'il n'y a pas d'abord cet effort de conversion personnelle dans la rencontre du frère, on ne va pas beaucoup... On peut changer les structures. Mais l'état d'esprit ne change pas. Et le pape insiste pour dire que c'est vraiment une conversion de tout l'être qu'il faut mettre en œuvre. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire. Dans une deuxième étape, on a invité donc les paroisses à se retrouver dans des assemblées pour imaginer, et ce n'est pas si simple, des processus d'évangélisation. L'idée, c'est de relier... On est trop compartimentés de relier des propositions qui sont trop séparées pour que ça puisse faire itinéraire, justement, pour des gens qui, eux, vont d'un lieu à l'autre, d'une proposition à l'autre, et puis d'essayer de toucher des personnes nouvelles. Alors ça, on y est, mais... Et puis, on va... Je vais reprendre mon bâton de pèlerin puisque le Covid a un peu interrompu la démarche, donc je vais repartir pour présenter cette troisième étape qui est celle de réorganiser dans son lien au territoire notre Église, une Église qui soit missionnaire et synodale dans ses points d'appui. Voilà, donc c'est cette démarche qui va commencer. L'idée, c'est... Vous savez, je pense que par rapport au territoire, il y a deux réflexes, souvent, deux tentations qui peuvent nous guetter. La première, c'est de dire on va toujours maintenir le quadrillage des paroisses et des écoles, telles qu'elles sont. C'est-à-dire que dans chaque partie du territoire, on aura le même dispositif, la même paroisse, la même façon de faire et puis après, on essaye de faire l'unité dans tout ça. Soit on se dit on n'a plus les moyens de faire ça et donc on va abandonner des pas entiers du territoire, les laisser en jachère et je ne pouvais pas me résoudre à ces choses-là. Le quadrillage, on ne le tient plus. il est clair, depuis déjà pas mal de temps, abandonner des parties du territoire, en plus dans le territoire de la Manche, un qui est très divers, avec des terrains tellement différents, ça n'est pas possible. Et donc là, ce en quoi on s'est mis en marche, alors on va profiter un peu du travail que je fais dans le groupe de travail avec le théologien Christian Delarbe, c'est d'imaginer une diversité de lieux qui soient reliés les uns les autres, des lieux de rencontre du Christ. Mais alors ils ont des identités parties, des objectifs différents. Il y a quatre types de lieux, il y a les lieux, ce que le Père Delarbe appelle des lieux manifestes, c'est-à-dire dans lesquels vont converger toutes les dimensions de l'Église, les trois dimensions principales, qui sont celles de l'annonce de la parole, qui sont celles du service du frère et qui sont celles de la célébration. Et puis, il y aura d'autres lieux où on va se concentrer sur un axe, sur une porte d'entrée évangélique. Moi, je suis convaincu qu'il y a des paroisses chez nous et qu'ils le reconnaissent déjà, qui s'épuisent à vouloir tout tenir. On appelle, on appelle des gens, on n'y arrive plus, etc. et on veut tout embrasser. Et plutôt que de vouloir de prétendre tout faire, pourquoi ne pas se concentrer sur telle initiative qui annonce l'Évangile là où nous sommes, à condition que ces lieux soient reliés, évidemment, aux lieux manifestes qui tournent autour de l'Eucharistie de façon essentielle. Donc, on est dans cette démarche-là. Je viens de rencontrer tous les chefs des télévisionnements de l'École catholique pour leur dire quelle était leur place. Donc, on a changé le vocabulaire. Lieux manifestes, le deuxième lieu, ça va être des lieux passerelles et j'ai proposé que l'École catholique devienne un des lieux passerelles par la diaconie, par le service éducatif de la famille et des enfants. Donc, ils font partie de l'organisation. Alors, ils font partie, évidemment. Ça peut être des lieux très différents. Ça peut être une petite fraternité. Ça peut être une antenne de l'École catholique. On peut tout imaginer. Et puis, adossé à ces lieux-là, il y a des sanctuaires. Alors, chez nous, le Mont-Saint-Michel, évidemment, fait partie du diocèse. C'est une grande fierté du diocèse avec des enjeux importants. Puis, d'autres sanctuaires, quatre ou cinq grands sanctuaires. Et puis, ce qu'on appelle des tiers-lieux, ce qui se rapproche un peu de l'expérience des maisons d'église, en fait, qui devient un peu quelque chose de plus expérimental dans certains diocèses. Là, on est au tout commencement. On a quelques petits projets. Mais voilà. Donc, je pense que l'articulation de ces quatre lieux, l'idée, c'est que, vraiment, il n'y ait pas de lieux isolés, séparés, qu'on travaille ensemble dans la diversité de ces lieux. Et puis, le deuxième questionnaire, qui n'est pas le plus simple, ce sera aussi autour des acteurs. Vous mettre les prêtres, la mission des diacres dans cette diversité de lieux, de missions, de rencontres, la mission de tous les baptisés. Voilà. Mais l'échelle de réflexion, c'est au niveau doyenné ? C'est au niveau des doyennés parce que la paroisse est trop court. Et vous savez, le réflexe premier de la paroisse, c'est parfois, c'est de tenir à ce que nous sommes. Et donc, je me disais que sur un doyenné, là, on peut... C'est assez équilibré chez nous. On a assez de distance pour pouvoir prendre un peu de hauteur sans perdre le lien de proximité au terrain. Alors, Monseigneur, un autre projet est lancé, alors cette fois-ci, sur la ville de Coutances même. Monseigneur Le Boult, c'est le projet Bétanie. Ce projet est en fait, je dirais, du 3 en 1, d'une certaine manière. Donc, dans un ancien carmel que le diocèse rénove. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, je vous propose, pour bien le comprendre, d'écouter les explications du prêtre responsable de ce projet, le père Nicolas Courtois. Le centre est déjà ouvert. Bétanie, qui est le nom qui regroupe trois endroits. La maison Réjouis-toi, qui est une maison destinée à accueillir les groupes du diocèse. La maison Jacques Fier, qui est la maison de retraite des prêtres du diocèse. Et puis, la maison Dobosco, qui est une maison de vie de prêtres en activité et de prêtres retraités. Alors, ce projet a été voulu par le diocèse pour être aussi un message. Ce n'est pas anodin de mettre dans le même lieu la maison de retraite des prêtres du diocèse. Et puis, Bétanie, c'est l'hospitalité, donc on va faire l'expérience de l'hospitalité ici. L'évêque souhaite que nous remettions en place une formation de base pour tous les baptisés. Dans l'épisode de Bétanie, on voit le dialogue entre Jésus, Marthe et Marie, qui nous renvoie à ce dialogue nécessaire de la parole de Dieu. Le cœur de la formation de chrétien, c'est la parole de Dieu. Mais on devient capable également de comprendre pour mieux l'annoncer. Voilà le père Nicolas Courtois. Monseigneur Le Boulge, pourquoi vous avez souhaité, le diocèse a souhaité, faire ce lieu-là ? Moi, j'ai dit que c'est du 3 en 1, mais pourquoi les réunir tous les 3, des choses assez différentes ? Alors, de l'intergénérationnel, vous avez compris, il y a les prêtres âgés qui sont là, tout heureux d'être connectés finalement à l'environnement ecclésial, de ne pas décrocher. Ils ont cette aspiration-là. Et donc, pour nous, c'est une source de prière magnifique. Donc, ils portent dans la prière tous ceux qui vont venir, parce qu'on est au démarrage, vous voyez, les travaux ne sont pas terminés, mais ça commence et puis on voit qu'il y a du répondant. Donc, les prêtres âgés qui restent vraiment actifs par la prière dans notre église et dans la fraternité, je trouvais que c'était important. Les deux autres niveaux, donc c'est un lieu de vie pour des prêtres, on l'a dit, qui eux exercent du ministère paroissial à droite et à gauche, mais ça participe à l'effort que nous avons d'inciter les prêtres à se relier les uns les autres, à vivre en fraternité, alors pas forcément en communauté, mais avoir des liens rapprochés et plus les prêtres sont... Moins ils sont nombreux, plus ils ont besoin de se retrouver pour trouver des forces ensemble. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, toute la formation, l'accueil, la formation des laïcs, je dois dire que là-dessus, il faut qu'on franchisse une étape. Ce n'est pas notre point fort, même s'il y a eu beaucoup de choses de faites, mais on est en plein renouvellement là parce que je trouve qu'aujourd'hui, si on veut des chrétiens, des catholiques qui assurent un peu de façon plus sérieuse et plus fondamentale la mission que leur confient le Christ et l'Église, il faut un minimum de formation pour beaucoup d'entre eux, ce ne sera pas pour tout le monde, mais voilà. Et donc, on a un très beau projet d'école de disciples missionnaires qui va voir le jour. Alors, ça devait démarrer au mois d'octobre et c'est reporté l'année prochaine parce que vous comprenez la situation, mais ça va nous donner l'occasion de mûrir et puis de faire en sorte que ce projet soit vraiment partagé par l'ensemble des diocèses. À quoi exactement vous voulez les former, les baptiser puisque c'est destiné à tout le monde ? Alors, le père Courtois l'a dit, le cœur, c'est la rencontre du Christ dans la parole. Donc, au cœur de cette formation, il y aura vraiment la rencontre du Christ dans la parole. Ensuite, c'est apprendre aussi à... Bon, il y aura une partie pédagogique. Ça concerne toutes les... J'allais dire, toutes les personnes qui sont un petit peu en responsabilité d'annumer des petites fraternités, par exemple, pour les solliciter, etc. Donc, ça fait quand même un vivier important. Alors, par contre, on veut que ce soit des personnes qui soient envoyées par les paroisses ou les doyennés, et non pas des personnes qui vont se présenter comme ça, parce que il y a une démarche de service, de service d'église assez fort, quoi. Donc, avec des alternances entre des week-ends de formation sur coûtance, d'autres sur les doyennés, des expériences missionnaires vécues, déjà testées un peu à l'échelle des paroisses ou des lieux de vie, voilà. Donc, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Ce sera aussi un partage d'expériences, j'imagine, peut-être aussi ? Oui, parce que le diocèse est très long, vous avez vu, il faut deux heures et demie pour passer du nord au sud, et donc, on a beaucoup de mal à faire se rencontrer les gens du nord et du sud, au milieu, ça va à peu près, mais voilà. Et donc, il y a un défi, là, de grandir, je pense qu'on grandit un peu, mais il faut encore grandir dans une conscience de ses aides. Et une telle école, elle alimente ça, elle alimente la joie de faire partie d'une même église ensemble, elle crée des liens, on a fait aussi, dans notre cheminement, des visitations, ce qui a beaucoup, ce qui a été, une des choses qui a le plus plu d'ailleurs, c'est les visitations de paroisse en paroisse, donc on a couplé des paroisses à condition qu'elles ne soient pas toutes proches en fonction de leur réalité, et donc, il y a eu un temps aller-retour, une visitation d'une paroisse pour aller découvrir ce que faisaient les autres, etc., un retour, et ça a été vraiment un échange de j'allier de nos pauvretés et de nos richesses dans nos pauvretés. Et l'église d'aujourd'hui, elle a besoin de faire circuler, de faire circuler beaucoup plus encore. les petites expériences, même si elles sont timides, qui sont quand même des, je trouve, riches de promesses. Une autre expérience, alors, qui n'a pas démarré, mais qui est à l'état de projet et qui, si j'ai bien compris, va quand même démarrer au moins pour ce qui concerne les travaux, c'est ce que vous avez appelé la Grange de la Paix dans le cadre du Prieuré d'Ardevant à 5 km à peu près. Non, non, c'est autre chose. C'est autre chose. La Grange de la Paix, c'est Sainte-Mère-Église. C'est là où... Parlez-nous de ces deux projets. Ah oui, alors, vous me donnez combien de temps ? Alors, la Grange de la Paix, non, mais... La Grange de la Paix, c'est, c'est en fait, bon, Sainte-Mère-Église, c'est le premier village de France libéré, donc, avec le parachute qu'on voit sur le haut de l'Église, avec une très belle histoire de réconciliation, finalement, au bout du compte, de paix dans un lieu de guerre. Et l'idée, c'est que l'Église propose dans ce lieu-là une initiation à la paix, une éducation à la paix qui passe par l'intériorité. Parce qu'il y a plein de musées, il y a plein de choses autour de la guerre, etc., des reconstitutions, des commémorations, en veux-tu en voilà, qui sont d'ailleurs très émouvantes, souvent, une belle sensibilité à cela, mais nous pensons que l'Église, si elle a quelque chose à apporter aujourd'hui, sur la question de la paix, c'est l'intériorité. Et sans intériorité, on voit bien, la colère peut nous emporter plus vite, les mots nous dépassent, etc. Donc c'est un peu le projet, alors nous allons construire une grange qui va être un lieu d'accueil individuel pour tous ces milliers de personnes qui passent à Sainte-Mer et un lieu d'accueil de groupe avec tout un projet éducatif, de contemplation pour les aider et d'écoute de la parole. Mais ça va être très très ouvert, on est en partenariat avec des musées, ce qui est intéressant d'ailleurs. Voilà. Et puis, cette maison est tenue actuellement par des religieuses, j'espère qu'elles prennent de l'âge là et j'espère que nous allons trouver d'autres personnes pour poursuivre cette aventure. On n'est qu'au début mais il y a quelque chose de prophétique là qu'il ne faut pas rater. Alors, Monseigneur, dans cette émission, en fin d'émission, il y a une séquence au cours de laquelle des fidèles de Vodéus 16 vous posent directement une question, ça s'appelle la question de terrain. Voilà, et on écoute la première question de terrain, Monseigneur, elle est posée par Carole. Monseigneur, je voudrais savoir quelle place vous allez faire aux jeunes dans l'église du XXIe siècle ? La place que je vais... C'est la place qu'ils vont prendre et qu'ils prennent déjà. Donc je suis d'abord très heureux de voir que dans plusieurs endroits du diocèse, ça fait un peu tâche d'huile, des jeunes se mettent en bouffement. Je suis frappé, par exemple, depuis quelques temps, j'ai l'impression qu'il y a comme un glissement de génération, il y a un désir profond de ces jeunes à s'impliquer. Donc c'est leur donner, pour moi, le souci que j'ai dans l'église, c'est de leur donner les moyens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir développer toutes leurs compétences, toutes leurs joies de vivre, leurs joies de témoigner l'évangile et d'être le mieux reçu possible dans nos communautés. Mais on peut s'appuyer sur des expériences que je trouve très belles, celles dont on a parlé au tout début de l'émission, par exemple. Alors, enseigneur, une deuxième question, elle vous est posée par Mathilde. Monseigneur, en quoi les jeunes peuvent-ils contribuer à un monde meilleur ? Alors, d'abord parce qu'ils sont porteurs d'espérance et dans un monde un peu désespéré quand même qui est ce désir, toujours maintenu, cette flamme du désir d'un monde meilleur, je trouve ça capital. Je trouve qu'ils ont une énergie que les plus anciens n'ont pas forcément, donc une inventivité. Et puis je trouve aujourd'hui un sens de la responsabilité. Ça me frappe beaucoup. Et pour peu qu'on leur fasse confiance, qu'on les accompagne, parce qu'il ne faut pas non plus aller-y les jeunes et puis débrouillez-vous. Et puis voilà, ça suppose de notre part des adultes un vrai accompagnement, mais tout un art de l'accompagnement. Mais voilà, je trouve que les jeunes ont beaucoup apporté. En tout cas, je me réjouis de tout ce qu'ils apportent dans le diocèse, même s'ils ne sont pas nombreux, c'est une vraie étincelle de vie. On sent en tout cas une attente, les questions se posent. Oui, je l'entends bien, je la reçois. Voilà, mais bon, ça nous met en responsabilité pour travailler avec eux et pour... Voilà. Alors, Monseigneur LeBoult, avant qu'on se quitte, avant la fin de cette émission, est-ce que vous pourriez nous donner une ou deux dates de grands rendez-vous alors diocésains ou qui sont même à une échelle peut-être plus locale, mais qui sont importants pour vous dans les prochaines semaines, prochains mois à venir ? dans les prochains mois, il y aura donc ces rencontres en doyennés qui vont se mettre en place avec deux assemblées synodales, une sur les lieux dont j'ai parlé et une autre sur les acteurs. À quel horizon ça ? Alors là, on est au sur de janvier à mars. Mois d'avril, une assemblée, 17 avril, il me semble, une assemblée diocésaine pour reprendre un peu tout ça et éclairer un petit peu ma lanterne. J'espère pouvoir... Pentecôte, on va faire une petite fête diocésaine. On fait du petit, mais signifiant, voilà, et je préfère que des grandes choses. C'est quoi une petite fête diocésaine ? Des choses très simples, très simples, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de simplicité, on a besoin de relations très proches et le Christ parle dans ces choses très simples. On est tellement bardé de choses très compliquées, complexes, etc. Revenir à la simplicité me paraît une belle chose. Donc, pour Pentecôte, nous allons faire une assemblée de fêtes dans la joie de la simplicité où j'essaierai de... Déjà, soit j'aurai fini l'écriture, soit j'y serai dedans, mais en tout cas, j'ouvrirai un peu les grands axes qui vont guider notre pastoral dans l'église diocésaine dans les années qui viennent sur ces questions des lieux d'acteurs, notamment, mais pas uniquement. Et ça veut dire qu'il y aura une promulgation d'axes ? Oui, il y aura un texte, une lettre pastorale qui soit elle ferait publier à Pentecôte, mais je crains que le temps soit un peu court. En tout cas, ce sera au plus tard pour l'Avent 2021. Oui, si tout se passe comme prévu. Oui, mais on a confiance, on a confiance. Oui, et puis maintenant, l'échange va se poursuivre. Il ne faut surtout pas qu'on se laisse dévitaliser par ce qui se vit aujourd'hui. La relation reste primordiale, essentielle quand on est chrétien. Il ne faut surtout pas porter atteinte à la relation où on trouve d'autres modalités de demeurer en relation au nom du Christ. Très bien, merci beaucoup, Mgr Le Moulche, d'avoir participé à cette émission, d'avoir été notre invité. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver le site internet du diocèse de Coutan, Céavranche, en bas de votre écran. N'hésitez pas à y aller pour savoir différentes informations sur ce diocèse. Et puis, si vous voulez revoir cette émission, vous pouvez aller sur notre site internet www.ktotv.com. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette émission et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.ktotv.com. www.ktotv.com. Sous-titrage Société Radio-Canada